coucou les cma donc on se retrouve pour la correction pour la correction pour la correction et bien des opérations que tu as fait vendredi des différents calculs attention il y avait des additions il y avait des soustractions donc c'est parti pour la première c'était une addition 238 plus 192 alors deux centaines 3 dizaines et 8 unités plus 192 donc on a bien une centaine 9 dizaines je fais attention à bien mettre à chaque fois centaines avec centaines dizaines avec dizaines et deux unités allez on va calculer d'abord les unités 8 plus 2 8 plus 2 c'est égal à 10 donc dans 10 il y a 0 unité et par contre j'ai fabriqué une dizaine que je vais donner à la colonne des dizaines je m'occupe maintenant des dizaines une dizaine plus trois dizaines c'est égal à quatre dizaines plus neuf dizaines c'est égal à 13 dizaines alors j'ai bien trois dizaines et j'ai fabriqué une centaine que je vais mettre dans la colonne des centaines et enfin maintenant je calcule les centaines une centaine plus deux centaines c'est égal à trois centaines plus une centaine c'est égal à quatre centaines et les résultats c'est donc 430 on va passer maintenant la soustraction 251 moins 136 alors 251 on a bien deux centaines cinq dizaines et une unité moins 136 une centaine trois dizaines et six unités on va d'abord calculer les unités on va faire la méthode ce 2 1-6 1-6 c'est pas possible alors eh bien il faut que je mette une dizaine que je donne aux unités mais la dizaine que j'ai donné aux unités attention il va falloir l'enlever chez les dizaines tout à l'heure donc maintenant je peux calculer 11-6 11-6 c'est égal à 5 c'est bien ça 11-6 c'est égal à 5 je m'occupe maintenant des dizaines attention je vais pas faire 5 moins 3 mais comme j'ai donné une dizaine il faut que j'enlève une dizaine en plus donc je vais faire 5 moins 4 très bien 5 moins 4 c'est égal à une dizaine je m'occupe maintenant des centaines 2 moins 1 c'est égal à 1 c'est égal à 115 calcul suivant 555 plus 555 alors cinq centaines cinq dizaines cinq unités plus cinq centaines cinq dizaines cinq unités et c'est parti pour le calcul on commence bien sûr par les unités 5 plus 5 c'est égal à 10 0 unité j'ai fabriqué une dizaine que je donne aux dizaines maintenant on s'occupe des dizaines 1 plus 5 c'est égal à 6 plus 5 c'est égal à 11 j'ai une dizaine et une centaine que je donne aux centaines je m'occupe maintenant des centaines 1 plus 5 c'est égal à 6 plus 5 c'est égal à 11 et bien dans 11 j'ai une centaine et puis je peux mettre un millier ici mais comme j'ai pas de millier ici et bien là cette fois ci j'ai le droit de mettre directement un millier ici et c'est égal à 1110 mais 1110 première fois qu'on arrive à un nombre supérieur à 999 qu'on dépasse les mille alors maintenant on va faire une soustraction 222 moins 166 alors dans 222 deux centaines de dizaines 2 unités moins 166 une centaine 6 dizaines 6 unités c'est parti pour calculer je commence d'abord par calculer donc les unités 2 moins 6 et bien si j'en ai deux je peux pas en enlever 6 donc je vais aller donner une dizaine mais la dizaine que je vais donner mais tout à l'heure il va falloir l'enlever alors 12 moins 6 12 moins 6 est égal à 6 ok super maintenant je m'occupe des dizaines je dois pas faire 2 moins 6 mais je dois faire 2 moins 7 puisque j'ai donné une dizaine aux unités donc il faut j'enlève une dizaine en plus 2 moins 7 deux dizaines si j'ai deux dizaines est ce que je peux en donner 7 ce n'est pas possible mais regarde j'ai des centaines ici j'en ai deux donc je vais donner une centaine aux dizaines comme ça maintenant j'ai 12 dizaines mais la centaine il va falloir que je l'enlève alors 12 moins pas 6 12 moins 7 12 moins 7 c'est égal à c'est égal à 5 12 moins 7 est égal à 5 et maintenant on s'occupe des centaines on va pas faire 2 moins 1 comme j'ai donné une centaine aux unités et bien il faut j'enlève une centaine en plus donc je vais faire 2 moins 2 et 2 moins 2 c'est égal à 0 222 moins 166 c'est bien égal à 56 calcul suivant attention là il y avait trois nombres à ajouter alors 684 6 centaines 8 dizaines 4 unités plus je mets pas ici ça c'est la colonne des centaines plus 27 attention dans 27 il n'y a pas de centaines donc je ne mets rien il y a deux dizaines que je mets bien sous les dizaines et 7 unités plus 155 là j'ai bien une centaine que je mets ici ici il n'y a pas de centaines pour 27 une centaine cinq dizaines que je mets bien dans la colonne des dizaines et 5 unités maintenant je peux calculer 4 plus 7 c'est égal à 11 plus 5 c'est égal à 16 j'ai 6 unités et j'ai fabriqué une dizaine que je donne dizaines 1 plus 8 c'est égal à 9 plus 2 c'est égal à 11 plus 5 c'est égal à 16 donc 16 dizaines j'ai 6 dizaines et une centaine que je donne aux centaines une centaine plus six centaines c'est égal à 7 centaines plus une centaine c'est égal à huit centaine c'est égal à 866 666 allez dernière soustraction avant de faire le défi avec les millions alors la soustraction c'était 700 moins 301 alors dans 700 7 centaines 0 dizaines 0 unités moins 301 3 centaines 0 0 0 dizaines une unité je commence par calculer d'abord mais des unités très bien 0 moins 1 0 moins 1 c'est pas possible donc qu'est-ce que je vais faire et bien je vais donner une dizaine tu vas voir même si j'en ai pas je vais donner une dizaine j'en ai une dizaine mais ici il faut que je me rappelle qu'il faut que j'enlève une dizaine parce que j'ai prêté une dizaine aux unités maintenant je peux calculer 10 moins 1 10 moins 1 c'est égal à 9 maintenant je m'occupe des dizaines et bien là j'en ai 0 il faut que j'en enlève une c'est pas possible donc je vais donner une centaine aux dizaines maintenant j'ai 10 dizaines mais attention cette centaine là il va falloir que je l'enlève dans la colonne des centaines maintenant je peux calculer ma colonne des dizaines 10 dizaines moins une dizaine celle que j'ai donné aux unités 10 moins 1 c'est égal à 9 je m'occupe maintenant des centaines et bien 7 moins 3 non pas 7 moins 3 t'as raison puisque j'ai donné une centaine aux dizaines on va donc faire 7 moins 7 moins 4 bravo 7 moins 4 7 moins 4 c'est égal à 3 c'est égal à 399 allez c'est parti maintenant pour l'addition avec les millions d'ailleurs c'était super chouette je voudrais vous remercier par rapport à ça puisque j'ai reçu une photo d'Antoine et bravo Antoine qui avait super bien réussi donc son addition et qui était très très fier je suis fier de toi aussi avec les millions et puis j'ai vu aussi une vidéo de Louis qui a voulu continuer à jouer avec des millions et ça vous aussi vous pouvez le faire à la maison et il a même joué à soustraire des millions il a fait un grand nombre avec des millions moins un autre grand nombre avec des millions et puis il a joué à faire la soustraction et qu'il a d'ailleurs très très bien réussi et je te félicite hein Louis alors là c'était une addition c'est 2 346 574 alors regarde on a 2 millions ensuite on a 346 346 1000 et 574 574 t'as vu j'ai mis un petit peu 3 par 3 c'est pour lire plus facilement les grands nombres parce qu'on a unité, dizaine, centaine unité, dizaine, centaine de 1000 et là unité on aurait dizaine, centaine de millions alors plus 5 millions 265 185 alors plus alors les millions je mets sous les millions 5 millions 265 000 alors j'ai deux centaines de 1000 sous les centaines de 1000 6 dizaines de 1000 sous les dizaines de 1000 5 unités de 1000 sous les unités de 1000 et ensuite j'ai une centaine sous les centaines 8 dizaines sous les dizaines et 5 unités sous les unités je trace mon signe égal et c'est parti je commence par calculer d'abord les unités 4 plus 5 4 plus 5 c'est égal à 9 je ne fabrique pas de dizaines ensuite je m'occupe des dizaines 7 plus 8 7 plus 8 c'est égal à 15 dizaines alors dans 15 dizaines j'ai 5 dizaines et une centaine que je donne aux centaines maintenant je vais m'occuper des centaines 1 plus 5 c'est égal à 6 plus 1 c'est égal à 7 attention maintenant on arrive dans la famille des 1000 alors 6 plus 5 6000 plus 5000 c'est égal à 11000 alors j'ai un millier et j'ai une dizaine de 1000 que j'ai fabriqué que je donne aux dizaines de 1000 maintenant j'ai une dizaine de 1000 plus 4 dizaines de 1000 une dizaine plus 4 dizaines c'est égal à 5 plus 6 dizaines de 1000 c'est égal à 11 dizaines de 1000 j'ai une dizaine de 1000 et j'ai fabriqué une centaine de 1000 maintenant je vais m'occuper des centaines de 1000 une centaine de 1000 plus 3 centaines de 1000 c'est égal à 4 centaines de 1000 plus 2 centaines de 1000 c'est égal à 6 centaines de 1000 Et enfin, je m'occupe des millions. 2 millions plus 5 millions, c'est égal à 7 millions. Et regarde, je peux lire le nombre maintenant. Alors, regarde pourquoi j'ai classé 3 par 3. Unité, dizaine, centaine. Je peux me faire un petit trait comme ça pour séparer. Alors là, c'est 1000. Unité, dizaine, centaine. Je sépare. Et maintenant, on peut lire facilement le nombre. Regarde, on le lit ensemble. Alors là, c'est les 1000. Là, c'est millions, tout ce qui est avant. Donc, on a 7 millions, 611 mille, 759. Bravo.